Le journal Ce qui se dit nous est offert sans interruption depuis 1973. Impressionnant, n'est-ce pas? Il est dirigé depuis maintenant 12 ans par mon premier invité. J'accueille Michel-Pierre Sarrazin, éditeur, rédacteur en chef, journaliste professionnel et écrivain. Bonjour. Bonjour. Je suis impressionnée par tous ces titres-là. Moi aussi. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. Alors, merci d'être là, d'avoir accepté l'invitation. Le journal Ce qui se dit, donc, ça existe depuis 44 ans. Absolument. Comment on fait pour se distinguer quand il y a tellement de médias qui nous sont offerts et avec Internet maintenant et tout ça? Il faut faire autre chose. Il faut faire ça différemment. La plupart des médias sont concentrés sur l'actualité. Nous, on étire l'actualité en faisant de l'information durable, qu'on appelle, à savoir prendre un sujet, le creuser un peu plus, puis donner plus d'informations que, normalement, on accorde dans un journal imprimé. C'est sûr que, comme vous le savez certainement, la presse écrite fonctionne avec le financement venant de ces commanditaires, venant généralement de ces sources-là. Et c'est toujours un problème de financer un petit journal, comme c'est un problème de financer un grand journal. Mais on sait maintenant que l'information au Québec est très concentrée. Il y a deux grands joueurs, GESCA et Québécois, qui contrôlent à peu près toute l'information. La nouvelle vient des grands centres, Montréal, Québec, Saguenay. 91 % d'informations qui est diffusées au Québec viennent de ces villes-là. Nous, les régions, les 14 autres régions, on a 9 % d'informations qui nous est accordées délicatement à travers tout ça. Alors, si on veut entendre parler de nous, il faut qu'on fasse un effort. Les journaux communautaires, comme la télévision, comme la vôtre, permettent aux gens du milieu de s'exprimer. Oui, de donner une visibilité à des gens qui n'en auraient pas vraiment, mais qui ne s'est pas dit qu'ils n'ont rien à dire, en fait. Souvent, dans les grands médias, on entend parler des mêmes personnes, des mêmes personnalités, mais nous, on se donne le même mandat d'une certaine façon, de donner une voix à la communauté. Une voix à la communauté, puis à plus de gens, généralement. Parce qu'enfin, nous, dans notre cas, c'est un journal communautaire, donc on va essayer de refléter notre milieu, notre communauté en premier. Mais ça ne veut pas dire qu'on est fermé sur l'ensemble d'informations. On essaie aussi de faire entrer de l'information dans notre milieu à travers le journal. Donc, vous allez aussi aborder des sujets qui viennent, par exemple, de Montréal, mais qui vont toucher les gens de Val-David, Val-Morin et les environs. Exactement. On n'est pas juste fermés, en fait. Ou des sujets qui sont d'intérêt général. Oui. En ce moment, la démocratie est menacée, on le sait. Il n'est pas nécessaire de dire pourquoi. Tous les autres réseaux le disent largement. Mais la démocratie, c'est le dialogue entre les institutions puis les transporteurs de nouvelles ou les informations. Alors, si vous n'avez pas d'informations du milieu, vous ne pouvez pas dialoguer avec les institutions. Vous ne pouvez pas faire de choses ensemble. Alors, les journaux, ça sert à ça. Ça sert en particulier dans les milieux, comme la télévision communautaire peut le faire, comme la vôtre. C'est de rapprocher les gens à travers des informations qui sont données du milieu même, dans le milieu même. Oui. Alors, c'est ça. Vous, vous êtes rédacteur en chef, je le disais, d'entrée de jeu depuis 12 ans. Oui. Donc, si par exemple, vous quittiez aujourd'hui, comment on pourrait savoir, comment on pourrait ressentir, voir l'impact que vous avez, votre couleur, votre essence dans le journal? Qu'est-ce que vous y avez laissé à ce jour, vous pensez? Oui. Bien, enfin, ce n'est peut-être pas à moi de le dire dans toutes ses facettes, mais ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que moi, il y a 12 ans, quand j'ai pris le journal en charge, je me suis dit, il y a trois choses que je veux qu'il soit fait. Le journal est là pour combattre les rumeurs. Parce qu'il n'y a rien de pire dans un petit village ou dans une ville que les rumeurs qui font que, as-tu entendu dire un tel? Oui. Bon. Le journal est là pour donner l'information la plus claire, la plus complète et la plus réelle possible. Il n'y a pas d'information alternative chez nous. Non. C'est ce qui se passe. Ceci étant dit, la deuxième chose, c'est de le faire régulièrement. Alors, j'ai voulu que le journal paraisse à des dates fixes qui sont… ça peut avoir l'air drôle de dire ça, mais souvent, les journaux communautaires sont faits avec les moyens du bord. Oui. Et il paraisse quand il y a de l'argent. Quand il n'y a plus d'argent, bien, il ne paraisse pas pendant un bout de temps. Ce qui se dit a toujours paru régulièrement, mais ce que j'ai voulu faire, c'est instituer une date de parution précise, puis on la respecte depuis 12 ans avec beaucoup de regard. De façon à ce que aussi les annonceurs, qui sont 70 % de nos revenus, sachent à quoi, quand on va parler d'eux, puis quand on va mettre leur publicité en place. Donc, il y a aussi le site web qui garde les trucs à jour. La page Facebook aussi, si les gens veulent lire. Absolument. C'est la façon de faire aujourd'hui. Je vous dirais, depuis deux ans, le journal, on a vraiment pris le parti de creuser dans le papier l'information, c'est-à-dire donner de l'information un petit peu plus complète. Et de l'actualité, les choses qui arrivent tous les jours, toutes les semaines, on met ça sur le site web. On est relié à une page Facebook. Alors, les gens qui tapent ce qui se dit sur leur écran, ils voient ça avant New York Times, avant Washington Post, avant la presse, avant tous les autres journaux. C'est vraiment intéressant. Oui, on est bien référencés. Mais on peut, de cette façon-là, savoir ce qui se passe chaque jour, chaque semaine. Il nous reste 30 secondes. Je sais qu'il y a aussi le membership qui fait que vous existez aussi financièrement. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est que cette opportunité-là? Le membership, vous savez, le journal, il existe et il est, je crois, intéressant parce qu'il y a beaucoup… c'est l'histoire de la communauté, mais c'est fait par la communauté. Il y a beaucoup de participants, de bénévoles qui font des articles. Tous les chroniqueurs, quand vous regardez en page 2, on a 10 à 15 chroniqueurs par mois. Alors, le membership, c'est une façon d'avoir… on a 100 quelques membres, ce n'est pas énorme, mais c'est une façon de recueillir un peu d'argent, c'est sûr, mais c'est surtout pour avoir le pouls du milieu. Est-ce que les gens aiment le journal? Est-ce qu'ils… les membres, c'est ceux qui nous disent « continuez comme ça » puis ils nous donnent une table dans le dos, finalement. Donc, on invite les gens à vous donner d'autres tables dans le dos. Financièrement, c'est jamais de refus. Oui, absolument. Merci infiniment d'être venu nous parler de ce média-là, puis bon courage pour la suite, parce que ça prend du courage, beaucoup de persévérance et de passion. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Au retour, on jase d'un passage obligé. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada